— Et alors ? Donc il faudrait leur donner des cours. C'est-à-dire en disant, bon, le 10 mai, cours obligatoires d'histoire de l'esclavage. Alors je vous propose... Je vais essayer de pas être trop long. Mais de vous donner le premier cours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'esclavage ? On peut dire que du XIIe au XVe siècle, la majorité des esclaves est issue des peuples slaves, d'où le mot tire son étymologie. Les femmes sont vouées à la prostitution. Les hommes ont galère. La castration est courante. Peu y survivent. Les principaux opposants à ce genre de méthode sont les catholiques. Les principaux partisans sont les protestants. L'Angleterre concentre tous les signes de participation au grand programme d'esclavagisation. Sa monarchie, très tôt liée au dessein de la franc-maçonnerie, contribue à accentuer les souffrances d'un peuple contraint à un esclavage, aujourd'hui cadenassé dans les amnésies du politiquement correct. Pourtant, cet esclavage non répertorié comme tel s'est développé en Angleterre et s'est montré bien plus cruel que celui qu'ont subi les pauvres noirs d'Amérique. Alors là, il faut accrocher vous parce que vous allez avoir des informations qu'on ne vous a jamais données ailleurs que dans le libre journal. En 1765, sur 23 enfants employés par l'entreprise St. Clements Daines, 18 sont mortellement blessés. Ça, c'était le travail des enfants. Les enfants exclats. 64 des 78 enfants ouvriers d'une entreprise d'Alban subissent le même sort. À St. George Middlesex, 16 enfants sur 18 meurent d'accidents du travail. Dans l'Angleterre du temps, le taux de mortalité de la main-d'œuvre enfantine est estimé à 90%. Les rythmes d'imposé de travail. La journée de travail dure en moyenne 16 heures. Les enfants sont employés à nettoyer des conduites cheminées, dont par souci d'économie les foyers ne sont pas éteints. Les accidents sont nombreux, mal ou pas rémunérés. Les petits ramionneurs qui doivent mendier leur nourriture sont décimés par la tuberculose et le cancer des bronches. Dans The White Slaves of England, John C. Copden décrit la cruauté des patrons. En 1833, dans une usine de Manchester, un garçon de moins de 10 ans, arrivé en retard, est contraint à porter des poids de 10 kilos autour du cou. D'autres roués de cou, meurent. Dans les mines, des dizaines de milliers d'enfants servent de bêtes de somme, attelés à des chariots. Dans les cimetières, les épitaphes témoignent de l'âge des esclaves. William Smith, 8 ans, mineur, mort le 3 janvier 1871. Alentour, des enfants de 4 ans reposent dans d'autres petites tombes. Dans The Factory System Illustrated, William Dodd note qu'en 1846, plus de 10 000 ouvriers anglais, en majorité des enfants, ont été blessés, mutilés ou déchiquetés par des machines. En 1846. En 1840, un médecin de Stockport voit mourir une jeune fille, la chevelure happée par le roulement à vie d'une machine. John Randolph, Virginien de Roanoke, voyage en Irlande et en Angleterre, accompagné de son serviteur. Il écrit, « Je ne pensais pas être autant choqué par la misère des paysans de Limerick et de Dublin. Johnny est même fier d'être un esclave... » Écoutez bien ça. « Johnny est même fier... » Johnny, c'est son serviteur. « Johnny est même fier d'être un esclave noir de Virginie. Il était horrifié de voir des taudis, des blancs mourants de faim. » La vie des paysans du sud de l'Angleterre témoigne de l'historien anglais William Cobbett et pire que celle des esclaves noirs américains. En 1834, les fermiers du Dorset tentent de former un syndicat pour préserver de la famine les veuves et les orphans. Ils sont déportés en Australie. Comme esclaves. Aout Atlantique, le sort des esclaves blancs. Premier déporté dans le Nouveau Monde où la paduguin a aboli toute morale est aussi inhumain. En 1645, dans un courrier au gouverneur du Massachusetts, John Winthrop, un George Downing conseille aux propriétaires qui veulent faire fortune dans les Antilles d'acheter des esclaves promenant d'Angleterre. En 1640, dans les plantations de canne à sucre des îles de la Barbade, actuellement au lieu de la Jet Society, 21 700 blancs sont recensés sur 25 000 esclaves. Vous entendez bien ? 25 000 esclaves, 21 700 blancs. Alors, aujourd'hui, la prétention de certains lobbies de confisquer l'histoire d'esclavage au profit des Noirs, c'est scandaleux. C'est vraiment un mensonge historique. De 1609 à 1800, près des deux tiers des Blancs arrivent en Amérique comme esclaves. Ils constituent la grande majorité de cette main d'œuvre. Il est moins difficile d'obtire des esclaves blancs que des nègres. Les chefs des tribus africaines doivent être saoulés par les marchands de bois d'ébène. Les Noirs ne sont capturés qu'après des tracts qui durent de longues semaines dans des conditions excessivement périlleuses à travers les forêts et les savannes africaines. Le « rendement » est très mauvais. La plupart des captifs meurent à bout de force avant d'arriver au bateau. Les pistes sont jonchées d'ochement. Une bonne partie des survivants suggomberont pendant la traversée. En revanche, dans les villes et la campagne irlandaise et écossaise, des kidnappers que l'édition 1796 du Dictionary of Vulgar Tongue définit comme « personnes qui volent des enfants pour les envoyer dans les colonies dans les plantations des Antilles » fournit à moindre frais des esclaves moins coûteux à livrer. Selon « History of the United States » d'Edward Channing, 10 000 enfants kidnappés ont été déportés aux États-Unis en 1670. 10 000. C'est-à-dire des enfants volés à leurs parents. Michael Hoffman évoque le négoce du capitaine Henry Brain en novembre 70, 1670. Son bateau quitte la Caroline. Il est chargé de charpentes qui doivent être livrées aux Antilles anglaises en échange d'une cargaison de sucre pour Londres. Ici, le capitaine prend à bord 200 à 300 esclaves blancs à destination de la Caroline. Le trésorier de l'État de Virginie, George Sandys, atteste du peu de valeur d'un esclave blanc quand il en échange 7 contre 150 livres de tabac. Dans « A True and Exact History », Richard Ligon mentionne une esclave blanche troquée en 1657 contre un cochon. Dans les Antilles anglaises, les 4-5e des esclaves blancs meurent dans l'année de leur arrivée. Dans « Sugar and Slaves – The Rise of the Planter Class in the English West Indies », l'historien Richard Dunn démontre que les plantations de canne à sucre des Antilles anglaises étaient le tombeau des esclaves blancs. Écœuré par de telles pratiques, le colonel William Brain écrit en 1656 aux autorités anglaises pour demander l'importation d'esclaves noirs. Mais l'esclavage des blancs est encouragé par les hautes instances politiques et la couronne. En 1615, le Parlement anglais soutenu par Charles Ier donne tout pouvoir aux magistrats pour permettre les déportations des Anglais les plus pauvres. sous le règne de Charles II, 1685. Même le pays de Galles n'est pas épargné. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des économistes insistent sur le bien-fondé de l'esclavage des Blancs, main-d'œuvre qui permet le développement des colonies anglaises et favorise l'expansion de l'Empire britannique. En 1618, les aristocrates adressent une pétition au Conseil de Londres exigeant que les enfants qui errent dans les rues soient déportés en Virginie. En janvier 1620, des enfants tentent de s'enfuir de la prison de Breedwell. Une mutinerie éclate, on craint que le mouvement se généralise. Un courrier est envoyé au secrétaire du roi, Sir Robert Norton. Le 31 janvier, le Private Council autorise à titre d'exemple le recours aux sentences capitales. Cela durera jusqu'au XIXe siècle, l'époque à laquelle, selon Milchild de Rolls-Holland, les propriétaires d'usines de Nouvelle-Angleterre militent pour l'abolition de l'esclavage noir, mais exploitent sans vergogne des enfants blancs. Ce n'est pas une attitude nouvelle. Dès 1652, les propriétaires des plantations ont obtenu la légalisation et l'extension du kidnapping des Blancs. Les villes du Commonwealth voient les plus pauvres accusés de mendicité partir aux chaînes aux pieds pour l'Amérique. Les juges perçoivent les pots de vin liés à ce trafic. La part de Sa Majesté n'est pas la moindre. Je pourrais continuer comme ça pendant une demi-heure. Donc, première chose, les premières victimes de l'esclavage, ça a été les Blancs. Et les Blancs et les Anglais Blancs, les pauvres Anglais Blancs. Ou les Blancs pauvres Anglais ou les Anglais pauvres Blancs. qui étaient enlevés par la couronne et transportés à la colonie, c'est-à-dire en Amérique, pour assurer une main-d'œuvre de qualité et résistante à ces gens-là. Maintenant, qui est-ce qui faisait ce trafic ? Alors, je vais simplement vous lire, et vous en tirerez les conclusions qu'il vous plaira d'en tirer, la liste des principaux propriétaires de bateaux négriers qui, de 1702 à 1806, ont assuré le transport des esclaves vers la colonie. Le Joseph et Rachel, appartenant à Joseph et Samuel Frazon. Le Marie et Abigail, appartenant à Abraham de Luciana et Justus Bosch. Le Young Catherine, appartenant à Mordecai Gomez et Rodrigo Pacheco. Le Lydia, le Barbados, le Charming Sally, le Anna, le Polly, le Dolphin, le Prince Orange, le Charming Polly, appartenant à Rachel Marx. Le Drake, appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le Seaflow, appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le General Well, le Défiance, le Perfect Union, le Dolphin, le Confirmation, le Diamond, le Rising Sun, le Lord Howe, le Rabbit, appartenant à Nautal, Isaac et Abraham Hart. Le Charming Betsy, appartenant à Samuel Levy. Le Two Sister, appartenant à John Franks. Le Deborah, appartenant à Samson Levy. Le Gloucester, appartenant à Moses et David Franks et à Isaac Levy. Le Delaware, appartenant à Moses et David Franks. Le Jane, à David Sexas. Le Rebecca, à John Bueno. Le Anne, à James DeWolf. Le Clown Galli et le Postillon, à Isaac Levy. Le Orleans et le Drednauf, à Eamon Levy. Le Duke of Cumberland, appartenant à Judas Ace. Le Duke of York, appartenant à Jacob Franks. Le Betsy, à Samuel Jacobs. Le Pearl, à Emmanuel Alvarez Correa et Moses Cardozo. Et Abraham Hart. Le Marie et Anne, appartenant à Moslevy. Et le King George, appartenant à Naftali Hat. Alors moi, je propose que les Africains qui se plaignent d'avoir été victimes de l'esclavage, de la déportation, enregistrent ce genre de choses et se souviennent que... Ce sont des chefs de villages nègres qui ont vendu des gens de leur propre village ou des villages voisins à des trafiquants qui les emmenaient jusqu'à la côte. Ces trafiquants étaient des trafiquants arabes. Et à la côte, je viens de vous donner la liste des bateaux qui les prenaient pour les emmener en Amérique. Donc je ne vois vraiment pas ce que la France a à foutre dans cette histoire. Je ne vois vraiment pas ce que nous, Français, nous avons à foutre dans cette histoire d'esclavage. Et je me demande pourquoi un président de la République qui est un fou furieux, qui est devenu un dément, se permet de nous infliger une repentance obligatoire pour un crime dans lequel on n'a strictement rien à foutre. Voilà. Moi, je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe dans ce pays de dingue où on raconte n'importe quoi à n'importe qui, où tout le monde marche. On avale ça en disant « Oh là là, oui, les pauvres esclaves ». Bien sûr, ce n'est pas marrant d'être un esclavage, je vais bien le croire, mais ce n'est pas moi qui les ai foutus en esclavage. Ce n'est pas moi qui suis allé les chercher dans leur village. Ce n'est pas moi qui les ai transportés à la côte. Et ce n'est pas moi qui étais propriétaire des bateaux qui les ont transportés en Amérique. Et une fois que j'étais en Amérique, ce n'est pas moi qui étais propriétaire des distilleries d'alcool que les mêmes propriétaires de bateaux avaient fabriqué pour payer avec de l'alcool les esclaves qu'ils faisaient importer. Voilà. C'est effrayant. Ça, jamais personne ne le dit. Jamais personne ne le dira. Et vous le trouvez dans le livre journal si vous êtes... Vous savez ce que le tsar avait dit à Napoléon après l'entrevue à Prosterlitz ? Il avait dit que c'était des marchands de chair humaine. Napoléon avait dit, la majestie, promettez-moi que vous ne ferez plus la gâte. Il avait dit que c'est des anglais, c'est des marchands de chair humaine. Les rose biefs, ça devient leur nom quand même. Voilà un petit peu d'histoire révisée.